etienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir bandeko bayi mboka bote nabino vansor wadougou apenzi wana inti ote na wasalimi yanyi nyo ote bana betou baswibwe mwoyoweno bonsoir voici comment vous abonner à nos vidéos il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez chers compatriotes ce soir nous allons parler de l'espionnage dont le président kagame du rwanda a pris avec beaucoup d'importance dans son pays il dépense des sommes colossales et vous entendrez dans cette vidéo que nous allons vous montrer que il est prêt même à débourser un million qu'on puisse abattre et nos posant rendez à l'extérieur alors chers compatriotes qu'on puisse abattre et nous allons parler de l'espionnage et nous allons parler de l'espionnage et nous allons parler de l'espionnage car j'ai toujours fait empêchement de l'espionnage estariestur cowork копie quekin afrique du majuscite l'appuis pour breuk o conscient bandajou rwanda mais dés الطAAAA a defender moi plus jamais un campagne comattent à la commissariat aux réfugiés mwaki donc ugh canada מה bonis vous voyez chers compatriotes les raisons pour lesquelles le gouvernement canadien a refusé de donner l'asile politique à cette dame qui s'appellerait Nadege c'est très triste si au Canada ils font ça et a fortiori a fortiori dans notre pays où il y a beaucoup de Banyarwanda au pouvoir dans l'armée je me demande même s'il y a des espions rwandais à la présidente Paul Kagame a transformé les ambassades je ne sais pas quoi en une maison je ne sais pas comment on a appelé ça oui il loge des assassins des espions parce que vous verrez même dans cette vidéo il y a une personnalité qui travaillait dans une ambassade et qui a assassiné une personne au Kéyan Paul Kagame n'a jamais accepté de lever l'immunité l'immunité de cette personne là vous verrez que et même quand il apprend que tel opposant a été tué il dit qu'il ne regrette pas sa mort il dit même sur les télévisions et le monde entier regarde Bush B il dit que tout celui qui s'oppose au régime voilà le prix qu'il paye donc notre pays doit faire très attention surtout en ce moment que le Rwanda sera privé déminéré déminéré de contrebande pour traverser sa frontière avec le déploiement des des fardessées à l'est et plusieurs véhicules clandestins qui ont été arrêtés il y aura une pénurie déminérée et il pourrait concocter des plans même allant même assassiner notre propre président attention ce n'est pas de la blague il faut prendre ça au sérieux vous savez le trio là le trio là Kabila Zoé Kabila Jeannette ou Jeannette Kabila ce trio là et ils ne sont pas là pour le bien du Congo ni pour le développement du Congo c'est des étrangers des espions des importeurs qui sont dans notre pays chers compatriotes prenons ça au sérieux donc il faut que notre président fasse très attention fasse très attention à sa sécurité donc la vidéo que nous publions dont nous relayons le partage ça doit servir de leçon Congolais Fungolamiso Congolais Fungolamiso attention avec les rwandophones les 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 qui sont là il y a même des outils qui sont pro pro kagame il faut faire très attention ok visionnons calmement cette vidéo et que cela nous serve de l'essentiel compatriot regardez on vous raconte maintenant la troublante histoire de nadege nadege c'est une jeune rwandaise elle avait de super bonnes notes a décroché une bourse pour venir étudier ici au Québec mais juste avant de partir elle comprend que la vraie mission que lui a réservé son gouvernement ce sera d'espionner ici l'espionnage on l'associe souvent à de grandes puissances comme la Russie ou la Chine pas un pays comme le Rwanda 25 ans après un génocide qui a fait 800 000 morts ce pays est cité comme un modèle de résilience et de développement et son leader Paul Kagame comme le visionnaire responsable de cette réussite des Rwandais des Rwandais on peut continuer et développer leur pays de manière permanente mais derrière l'image brillante se cacherait un régime autoritaire qui ne tolérerait aucune dissidence le gouvernement Rwandais a franchi une ligne en nous menaçant en ciblant nos enfants il lui a dit si tu continues comme ça cette grosse tête on va la faire exploser un gouvernement qui surveille et traque ses critiques à l'étranger même jusqu'ici au Canada on m'a dit il y a un homme au Canada tu dois le trouver bureau de l'agence canadienne des services frontaliers à Montréal un agent interroge une Rwandaise qui veut obtenir l'asile politique au Canada ce qui suit est une reconstitution des faits à partir des transcriptions de cette audience je suis ici en tant qu'agent d'exécution de la loi pour l'unité sécurité et crime de guerre c'est une demande d'asile particulière la Rwandaise que nous appellerons Nadege affirme être une espionne et l'agence enquête c'est à quel moment qu'on vous a dit à partir de maintenant tu t'en vas espionner des personnes et on veut tel renseignement en 2010 je devais espionner un homme dans le but de chercher de l'information sur ses parents on m'avait dit qu'il travaillait avec des gens qui font du terrorisme au Rwanda toutes ces personnes-là qui se sont enfuies à l'extérieur du pays ce sont des ennemis donc on doit les chercher et les combattre le dossier de Nadege a piqué notre curiosité et en fouillant on a découvert que des espions rwandais ont déjà été sur le radar au Canada on sait depuis 2014 que des agents rwandais harcèlent des réfugiés ici des cas d'espionnage rwandais sont aussi rapportés en Suède en Australie et en Belgique les membres des services de renseignement ne se livrent pas facilement je ne peux rien dire et je ne dirai rien au Canada nous n'avons trouvé personne pour commenter ce dossier mais en Belgique Guy Rapaille a longtemps dirigé le comité qui surveille les services de renseignement de son pays les Rwandais ont la réputation d'être actifs et efficaces en ayant acquis toutes les ficelles du métier d'agent de renseignement ce sont des vrais professionnels des professionnels dit-il possiblement dangereux en 2017 et 2018 j'ai été informé de l'arrivée en Europe de membres de services de renseignement rwandais qui étaient chargés d'éliminer des opposants ou du moins de faire des pressions sur des opposants potentiels pour les obliger à se montrer discrets discrets et ce ne sont pas seulement les Rwandais qui sont visés je marchais vers mon hôtel au coeur de la ville de Bruxelles je suis allée à la réception et tout de suite un monsieur est venu vers moi il m'a dit vous êtes madame Judy River j'ai dit oui en 2014 Judy River se trouve justement en Belgique lorsqu'elle est abordée par un représentant de la sûreté de l'état il lui dit que sa sécurité est sérieusement menacée la montréalaise est une journaliste et auteure indépendante elle enquête depuis plus de 20 ans sur les événements entourant le génocide au Rwanda j'étais bouleversée j'ai dit pourquoi et il m'a dit qu'ils avaient les informations crédibles que l'ambassade rwandaise en Belgique constituait une menace contre ma vie deux gardes du corps en voiture blindée vont la suivre jour et nuit durant son séjour d'une semaine en Belgique pour la première fois dans ma vie je me suis dit c'est très sérieux c'est très dangereux et le régime est prêt à faire tout ce qu'ils peuvent pour m'empêcher de travailler à l'époque Judy River prépare un livre pour remettre en question la version officielle du drame rwandais une version trop simple selon elle de bon et de méchant son enquête s'annonce dévastatrice pour le gouvernement Kagame l'histoire du génocide l'histoire officielle est ceci les Hutus sont des bourreaux sont les méchants et les victimes sont les Tutsis le 6 avril 1994 le président rwandais Abiyarimana un Hutu est tué dans un attentat d'avions c'est l'étincelle qui déclenche une frénésie de violence contre la minorité Tutsi le génocide ne prend fin que lorsque les rebelles Tutsis du FPR le front patriotique rwandais dirigé par Paul Kagame envahissent le pays il y avait des informations durant le génocide des rapports qui indiquaient aux Nations Unies à l'époque que les troupes de Kagame tuaient en masse des réfugiés des déplacés Hutus dans l'est du Rwanda dans son livre la journaliste reconnaît le génocide contre les Tutsis mais son ouvrage est très controversé parce qu'elle affirme que les troupes de Paul Kagame ont tous situé au moins 500 000 Rwandais pendant et après le génocide surtout des Hutus des chiffres impossibles à confirmer il y avait toute une partie de l'histoire qu'on n'avait pas entendue et que le gouvernement de Kagame ne voulait pas soit révélé la journaliste a mis la main sur un rapport d'enquête top secret de 2003 qui émane du tribunal international créé après le génocide le document énumère une liste de tueries commises en 1994 par les troupes de Paul Kagame perpétrées même sur des femmes et des enfants mais ces informations étaient enterrées Nadej la jeune espionne rwandaise a accepté de nous accorder une entrevue pour nous raconter son histoire mais elle craint pour sa sécurité nous avons donc décidé de cacher son identité et de changer certains détails de son récit je faisais mes études universitaires à Kigali on nous a appris qu'il y avait des bourses pour aller étudier à l'étranger on m'a dit que j'avais eu la bourse de la francophonie et que je devais aller au Canada Nadej dit qu'elle croyait que la bourse était une récompense pour son excellence scolaire et pour son travail de cadre au sein du FPR le parti de Paul Kagame j'ai donc commencé à faire les formations tout se passait bien jusqu'à la dernière rencontre qu'on a eu qui était au camp militaire de GACO c'est là que j'ai appris que je devais faire ce travail d'espionner quelqu'un elle affirme que des militaires donnaient cette formation à laquelle assistait une trentaine de personnes la formation consistait justement à comment trouver des informations comment approcher les gens comment se comporter quelles sont les armes à avoir c'était comme des mises en situation est-ce qu'il y avait beaucoup d'autres étudiants comme ça qui partaient à l'étranger avec des missions pour espionner je ne sais pas on ne pouvait pas le savoir ce qu'on répétait à chaque fois tu dois être quelqu'un de discret de secret personne ne le savait à part moi même pas mon mari on a commencé à changer la routine parce qu'on avait peur d'être suivi et surtout c'était angoissant pour mes enfants parce qu'il fallait les surveiller tout le temps avant la publication de son livre-choc Judy River affirme qu'elle avait souvent été suivie mais un incident à Montréal en 2013 l'a particulièrement ébranlée je suis sortie avec ma famille pour un souper après un concert mais le lendemain j'ai vu qu'il y avait un message sur le répondeur j'entendais la voix d'une femme africaine le message est étrange mais il contient des codes menaçants pour Judy elle faisait la simulation des explosions et des tirs et j'étais effrayée et elle a mentionné le nom de ma fille qui avait 6 ans à l'époque alors j'avais très peur et j'ai donné cet enregistrement à la police et mon mari a dit que les Rwandais le gouvernement Rwandais a franchi une ligne en nous menaçant en ciblant nos enfants de retour au bureau de l'agence des services frontaliers à Montréal donc vous comment vous avez fait votre travail Nadège est interrogée sur les moyens qu'elle prenait pour remplir sa mission d'espionnage moi arrivée ici j'allais dans les réunions de la communauté rwandaise dans les fêtes combien de fêtes diriez-vous 5-6 5-6 fêtes ok et donc c'est lors de ces fêtes que vous posez des questions pour trouver les parents oui à l'agent des services frontaliers elle raconte avoir suivi le jeune homme et même réussi à lui parler au cours d'une des fêtes rwandaise mais sans grand succès il se méfie pourquoi ils se méfient autant parce qu'ils se disent que ce sont des espions que ces gens qui arrivent ici ils sont envoyés par le gouvernement rwandais qui leur veut du mal est-ce que vous aviez des contacts avec quelqu'un au canada sur votre mission oui j'étais en contact avec un représentant du haut commissariat à ottawa parce que c'est lui qui était chargé de recueillir les informations vous alliez le voir à ottawa non non c'est lui qui venait me voir finalement nadege réussit à découvrir dans quel pays se trouve le couple recherché par le gouvernement rwandais mais elle assure qu'elle n'a jamais transmis l'information au représentant du haut commissariat elle a eu vent d'une tentative d'assassinat contre un opposant à l'étranger et le doute s'installe c'est là où j'ai pris conscience que c'est pour ça c'est pour les tuer qu'on cherche les gens qui sont à l'extérieur du Rwanda et j'ai commencé à me demander mais qu'est-ce que je fais si je continue ils vont être tués à cause de moi dans un instant des opposants traqués et tués à l'étranger dès les premières années du gouvernement Kagame des exilés rwandais auraient été ciblés parce qu'ils en savaient trop sur le régime cette scène d'achanga sera l'un des cas les plus célèbres en 1996 cet ancien ministre rwandais est réfugié au Kenya lorsqu'il est contacté par des connaissances elles affirment vouloir lui remettre des documents importants donc quand il a eu cet appel il est parti les voir et arrivé là sur place il s'est rendu compte très vite qu'il est tombé dans un piège je suis rentré dans ma voiture j'ai ouvert la fenêtre et je commençais à faire fonctionner le moteur que j'ai vu le jeune homme sortir en pistolet et me tirer à bout de port et la balle qui était destinée à ma tête n'a finalement touché que mon épaule ici un homme est arrêté dans la toilette d'une station service pistolet silencieux et 13 cartouches à la main un membre de l'ambassade rwandaise au Kenya c'était vraiment une situation très très grave un diplomate qui est impliqué dans une tentative d'assassinat dans un pays étranger le diplomate ne fera jamais face à la justice puisque le Rwanda refuse de lever son immunité diplomatique Setsendashanga un défenseur des droits de la personne un Hutu s'était joint au groupe de rebelles de Paul Kagame dans les années 90 plein d'espoir lorsque le parti de Kagame arrive au pouvoir après le génocide Sets est nommé ministre de l'intérieur la photo là ça c'était son portrait quand il était ministre c'est la photo officielle la photo officielle sa femme Syrie est une citoyenne canadienne qui a longtemps vécu à Montréal Syrie raconte qu'à l'époque son mari déchante rapidement il reçoit un nombre croissant de rapports sur des crimes commis dans les mois qui ont suivi le génocide par l'armée de son gouvernement on sent qu'ils obéissent à des ordres bien clairs et bien ciblés d'éliminer la population c'était vraiment une politique délibérée d'assassiner la population surtout la population autour il accumule les preuves contre le régime il devient de plus en plus dérangeant parce que les gens qui savent que je sais ce que je sais continueront à avoir peur de moi je suis prêt à ce que tous les sacrifices soient consentis pour cette noble cause cette dernière phrase va se révéler prémonitoire le 16 mai 1998 Setsenda Shunga sera l'objet d'une deuxième attaque et cette fois il n'y survivra pas on vivait avec cette possibilité mais en se disant toujours on espère que ça ne va pas se passer mais l'idée qu'il allait être comme ça assassiné en plein jour en plein en plein rue c'était important c'était impensable après une enquête bâclée au Kenya trois hommes sont accusés puis acquittés donc je pense que son assassinat était vraiment une onde de choc ils n'hésitent pas de 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 tuer leurs opposants d'ailleurs de le pays c'est quelque chose qu'on a documenté depuis les années 90 et ça continue jusqu'à maintenant Louis Smudge et son organisation ont dû quitter le Rwanda en raison de leur critique du gouvernement rwandais Human Rights Watch a enquêté sur de nombreux cas de menaces de torture de disparition ou d'assassinats au Rwanda mais aussi à l'étranger au Kenya en Ouganda en Afrique du Sud et même en Grande-Bretagne et malheureusement il y a d'autres cas où on soupçonne on a vraiment les indices disons que l'état rwandais est lié mais on n'a pas de preuves et on ne peut pas prendre position en 2014 les journalistes canadiens Judy River et Jeffrey York ont obtenu ce qui s'approche le plus d'une preuve de l'implication de l'état rwandais dans des complots d'assassinats d'opposants à l'étranger il s'agit simplement de te procurer les armes et de faire le travail nous sommes en 2011 il s'agit d'une conversation entre deux militaires le directeur du renseignement de l'époque tente de convaincre un ancien officier d'éliminer deux opposants réfugiés en Afrique du Sud l'officier fait semblant de collaborer et enregistre en secret les conversations la méthode n'a pas vraiment d'importance ce qui importe c'est de compléter le travail ils sont clairement des terroristes le Rwanda était prêt à payer un million de dollars pour tuer les cibles ils discutent comment approcher comment embaucher les gardes corps de ces messieurs infiltrer le milieu et comment trouver des armes et les munitions mais ce que je te dis ceux qui ont fait ça ont été bien traités financièrement deux ans plus tard l'une des deux cibles est retrouvée étranglée dans sa chambre d'hôtel de Johannesburg l'ancien officier donne les enregistrements aux journalistes en réaction à cet assassinat le président Paul Kagame tient ses propos troublants au Québec Nadege est ébranlée par ses attaques contre des opposants elle est maintenant convaincue dit-elle qu'elle ne doit pas compléter sa mission c'est là que j'ai commencé à avoir des comme des regrets je veux dire c'est là que vous vous êtes dit je ne veux pas transmettre cette information c'est ça oui elle affirme que le représentant du haut commissariat s'impatiente devant son peu de progrès c'est là qu'il m'a dit il faut avoir des informations coûte que coûte qu'est-ce que vous avez fait pour mettre fin à votre mission ou vous éloigner j'ai coupé tout contact avec lui nous avons tenté à plusieurs reprises de corroborer les affirmations de Nadege auprès du haut commissariat du Rwanda à Ottawa sans succès selon son avocate le Canada devrait accorder l'asile politique à Nadege même si elle a commis un acte d'espionnage elle n'a pas terminé sa mission elle n'a pas révélé l'intégralité de l'information sensible qu'elle a pu recueillir donc il n'y a pas de vies qui ont été mises en danger aussi le gouvernement canadien il doit donner l'exemple d'encourager les gens qui ont été envoyés comme ça sous la contrainte pour espionner à l'étranger on doit permettre à ces gens-là d'avoir une porte de sortie en octobre 2014 la décision du tribunal de l'immigration tombe la demande est rejetée le commissaire conclut que Nadege a effectué de l'espionnage et que cet acte d'espionnage contrevient aux valeurs de tout état démocratique et est donc contraire aux intérêts du Canada selon le commissaire Nadege a accepté volontairement d'espionner en échange d'une bourse d'études la Rwandaise devra être expulsée du territoire canadien à moins d'un ultime recours le pire dans tout ça c'est que le Canada le sait mais qu'est-ce qu'on fait exactement la suite de notre enquête après la pause les diplomates ils sont au courant que la torture existe mais ce n'est pas tellement priorité probable le bilboquet la glace à la mangue c'était ma favorite tout Montréal venait chercher la glace ici 20 ans plus tard Siri Nikuzi Sindachanga cherche toujours les assassins de son mari pour moi c'est absolument important qu'on identifie comment pourquoi et par qui il a été tué je pense que pour moi pour mes enfants pour ma famille et même pour la société rwandaise de manière générale un crime il faut qu'on identifie les auteurs et que justice soit faite en fait qui pensez-vous le tuer vous êtes persuadé que c'est le gouvernement ben oui surtout maintenant il n'y a plus de doute depuis quelques semaines Kagame lui-même l'a révélé à la face du monde entier en mars dernier Paul Kagame est soudainement revenu sur le meurtre du mari de Siri il a fait une déclaration surprenante pour nous les rwandais qui savons plus ou moins comment la façon de s'exprimer de Kagame il n'y a pas l'ombre d'un doute qu'en fait il est en train de dire voilà c'est moi l'auteur c'est moi qui ai donné les ordres et je ne regrette pas la mort de cette Sendashanga le président Kagame nie qu'il s'agisse d'une reconnaissance de sa culpabilité mais Siri y voit un message clair c'est une façon donc de continuer à semer la terreur dans leur position qui est là à l'extérieur du pays et les autres leaders du Rwanda de dire faites attention s'il faut tuer je ne vais pas hésiter quoi 5 juillet dernier au château Laurier à Ottawa le haut commissariat du Rwanda organise une soirée pour le 25e anniversaire du jour de la libération qui marque la fin du génocide 25 mois après le Rwanda est fier de ses accomplissements en termes de stabilité de développement de démocratie beaucoup de ces valeurs que nous partageons avec le Canada le représentant du gouvernement canadien n'a que de bons mots aussi sur l'évolution du pays depuis 25 ans j'ai pu constater avec mes propres yeux tout le travail que les Rwandais ont fait ensemble pour partir du meilleur pays à l'étranger le Rwanda est souvent présenté comme une sorte de Singapour africaine au règne ordre et propreté on souligne ses progrès en matière d'écologie et d'égalité entre hommes et femmes mais Syrie la veuve de cette sedna chonga voudrait que la communauté internationale s'intéresse aussi au côté plus sombre du régime mais aller regarder côté droit la situation des droits de l'homme d'accepter que l'opposition puisse s'exprimer librement la liberté de la presse non ça personne ne veut pas ne veut pas trop entrer là-dedans quoi des pays comme le Canada à mon avis tous les pays peuvent faire quelque chose surtout les pays qui entretiennent des relations avec le Rwanda qui l'aident en termes d'aide au développement ils pourraient quand même demander des comptes le Rwanda reçoit environ un milliard de dollars par année en aide internationale le Canada lui a versé plus de 650 millions de dollars depuis 1994 mais Ottawa se montre plutôt discret lorsque vient le temps d'aborder la question des droits humains au Rwanda c'est un régime qui n'a pas beaucoup de tolérance justement face à la critique Marie-Ève Desrosiers de l'Université d'Ottawa étudie le Rwanda depuis plus de 15 ans j'ai plutôt l'impression que le Canada adopte la position de le faire lorsque possible de soulever la question lorsque possible mais pas de façon directe et confrontationnelle ben écoute les choses marchent ça va il n'y a pas il n'y a pas une guerre Louis Smudge de Human Rights Watch croit que les pays donateurs ne voient pas trop l'intérêt de confronter le régime les diplomates ils sont au courant que la torture existe ils sont au courant qu'il y a des gens qui sont pour qu'il est disparu mais ce n'est pas tellement priorité pour eux de fait les propres rapports internes d'affaires mondiales Canada dresse une longue liste de problèmes journalistes muselés disparition d'opposants détention illégale et torture il est clair que le régime se durcit selon Marie-Ève Desrosiers j'aurais tendance à vous dire que justement un des gros problèmes de cette tendance à avancer de manière indirecte et très diplomatique je pense à laisser beaucoup beaucoup d'espace au régime pour s'affirmer et prendre des tendances de plus en plus autoritaires au fil du temps la posture canadienne devrait être une posture effectivement plus ferme aujourd'hui pour le spécialiste en aide humanitaire François Audet le Canada devrait revoir son approche face au Rwanda d'avoir été solidaire suite au génocide c'était évidemment fondamental de pouvoir de laisser à la population rwandaise toute la chance et l'opportunité de se reconstruire mais bon le temps a passé et je crois qu'on ne peut plus laisser l'espace à un président aussi autoritaire Nadej est persuadé que sa sécurité serait menacée si elle devait retourner au Rwanda malgré la vie d'expulsion qui pèse contre elle il lui reste une dernière chance pour obtenir l'asile ici convaincre les autorités que les risques qu'elle coure au Rwanda sont plus grands que la menace qu'elle représente pour le Canada je pourrais être maltraitée ou tuée si je retournais au Rwanda parce que oui en ne remplissant pas ma mission d'espionnage j'ai trahi le gouvernement rwandais il y a une menace qui a une menace à sa vie elle risque la torture elle risque d'être tuée je ne pense pas que le sang de cette dame devrait être sur les mains du gouvernement canadien c'est Nadège elle-même qui a divulgué avoir fait de l'espionnage elle se demande maintenant si c'était la bonne décision moi j'espérais que le gouvernement canadien protège des gens comme moi qui se sont retrouvés dans des situations comme la mienne j'aimerais être en paix ici au Canada ça fait environ 5 ans que j'attends la réponse des autorités et mon espoir commence à se perdre Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société